On commence par toi Jean-Paul, le droit d'information, ce que c'est selon toi, ce que tu en as compris et la manière dont tu as envie que Marie-Noëlle Linnemann réagisse à cela. Merci de m'avoir donné l'occasion de défendre le droit d'information. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui tient beaucoup à cœur à notre société pour différentes raisons. Il y a des raisons sociétales, il y a des raisons qui sont liées au scope, il y a des raisons qui sont plus en lien justement avec le développement des coopératives. Je pense que les raisons sociétales, il ne faut pas les oublier, en ce sens où dans les enjeux qui sont devant nous, c'est bien la compréhension de l'entreprise comme un projet de création collective. Un projet de création collective, c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs, il y a des propriétaires, mais il y a des salariés, il y a des parties prenantes qui participent tous justement à ce projet de création. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a une cession d'entreprise, c'est vraiment un événement majeur pour l'entreprise, qui va concerner celui qui va céder, bien sûr l'entrepreneur qui cède, propriétaire, mais qui va concerner aussi, nous semble-t-il, il semble, je crois que c'est une opinion très largement partagée ici, même unanimement partagée, qui va concerner aussi l'ensemble des salariés de l'entreprise, on l'a bien vu dans le film, là, Isa, en ce sens où ça pète naturellement ce projet de reprise, pète l'occasion de deux choses. Un à côté, soit c'est un autre repreneur qui reprend, ce qui veut dire que les conditions des salariés peuvent bouger, il y a des investissements qui peuvent se faire ailleurs, je crois dans le film publicitaire, et quelqu'un indiquait donc justement une délocalisation de l'entreprise de Limoges jusqu'à Varsovie, par exemple, donc il y a des choses qui peuvent changer, le prix de reprise aussi peut changer également aussi beaucoup des choses, en ce sens où plus il est élevé, plus on va demander donc à l'entreprise de cracher aussi du cash pour pouvoir rembourser donc justement les emprunts, donc c'est un élément qui nous paraît particulièrement important que les salariés soient directement interrogés. C'est important aussi bien sûr pour le mouvement SCOP en ce sens où c'est la possibilité de faire émerger un projet alternatif. Donc ce projet alternatif, c'est-à-dire est-ce que les salariés sont eux-mêmes intéressés dans la reprise d'entreprise, on l'a bien vu dans le film qu'Isa, est-ce qu'ils sont interrogés par ce projet-là, est-ce qu'ils veulent s'investir ? Donc c'est un mouvement accélérateur aussi d'entrepreneuriat collectif, j'allais le dire. Et ça, ça me paraît aussi un élément extrêmement important par rapport à ça. Alors, je ne sais pas s'il faut que je fasse un résumé très rapide pour rappeler quand même les conditions de la loi. Il y a deux catégories. Très rapide. Très rapide. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, il y a une obligation qui existait déjà, c'est d'informer le comité d'entreprise du projet. Maintenant, c'est d'informer l'ensemble des salariés. Donc on va au-delà du comité d'entreprise et avec un délai de deux mois avant le closing, ce qu'on appelle le closing de l'opération. Et ce qui est particulièrement nouveau, c'est que dans les entreprises de moins de 50 salariés, il y a maintenant cette obligation également d'informer l'ensemble des salariés pour leur demander leur avis simplement aussi, mais surtout faire émerger derrière d'éventuelles possibilités de reprise. Donc il y a un effet qui nous paraît aussi très important économique, c'est-à-dire c'est aussi la sauvegarde de l'emploi et c'est la pérennité de l'emploi, ce sont les territoires également qui sont en jeu. Donc la question, alors pour venir la question à Mme Linnemann, c'est derrière, le problème va beaucoup se poser pour les petites entreprises. On sait donc, il y a pas mal d'entrepreneurs ou de gens du MEDEF qui sont montés au créneau sur cette question extrêmement politique. Je me souviens d'un débat avec Thibaut Langsade là-dessus qui était assez chaud. Comment va-t-on s'y prendre justement pour vérifier que les salariés sont bien informés ? Comment est-ce qu'on peut faire vivre justement ce droit d'information ? Bonjour à toutes et à tous. Ce sujet de l'information et de la transmission et de la reprise est celui qui est le plus tendu dans le débat parlementaire. C'est celui qui fait le plus débat et celui qui pose ici ou là des questions constitutionnelles. Donc au Sénat, le gouvernement avait effectivement fait la proposition telle que vous l'indiquez, avec quand même une très très forte mobilisation sur la thématique du secret, des informations qui doivent être transmises. En même temps, on sait quand même que derrière ce secret, donc il est bien rappelé que les salariés doivent garder la confidentialité, on sait aussi que derrière ce secret se joue, alors je m'excuse, je vais être un petit peu brutale, mais il y a quand même beaucoup de dessous de table dans les transmissions d'entreprises en France. Et on le sait par quelques personnes qui se sont trouvées à vouloir acheter. Et qu'il n'y a pas simplement le secret pour les salariés, les concurrences, c'est qu'à partir du moment où il y a une certaine transparence des prix de transmission, il y a d'autres personnes qui peuvent dire « Ah bon, mais si c'est ce prix-là, vu qu'il n'y a pas les dessous de table qui sont annoncés, ça devient intéressant. » Vous voyez, il y a quand même des grosses choses qui se jouent là-derrière. Alors, on a tenu bon sur l'obligation d'entrer pour les petites entreprises, avec un délai... Alors après, deuxième sujet, quel est le délai pour que... À partir de quand on doit prévenir la session ? Quand il y a contact, c'est deux mois... L'entreprise ne peut pas être cédée dans les deux mois qui suivent. C'est un délai court et c'est un délai qui est, à ce jour, insuffisant pour que des salariés qui n'auraient pas réfléchi avant puissent monter un projet de scope rapidement. Mais néanmoins, néanmoins, pour essayer de compenser ça, on a introduit, je ne sais pas si ça tiendra le choc à l'Assemblée nationale, par vote du Sénat, un amendement qui dit que tous les trois ans, les entreprises doivent faire le point avec leurs salariés sur... Comment ? Une fois tous les trois ans, ça doit être une information générale sur les conditions de reprise, sur les possibilités de reprise des entreprises. C'est-à-dire que tous les trois ans, il faut qu'il y ait quelque part dans les entreprises un débat sur s'il y avait des transmissions, s'il y avait des reprises, comment ça peut se faire, etc. On pense que ce rendez-vous régulier va transformer le rapport des salariés, des organisations syndicales, des chefs d'entreprise à la question de la reprise de leur entreprise ou de leur transmission. Car comme le disait le monsieur tout à l'heure, tous les 15 ans, il y a de toute façon des rotations, des prises de bénéfices, etc. Donc c'est un vrai sujet de société, comment la France organise cette rotation de la propriété des entreprises. Alors peut-être que les trois ans, c'est un peu short, mais c'est le principe de rendez-vous régulier. Le troisième débat qui a eu lieu, je pense quand même que le gouvernement tiendra bon sur toutes les petites entreprises. Alors comment ça va se faire ? La loi ne dit pas comment on informe. Est-ce qu'on met juste un papier sur le tableau d'affichage de l'entreprise ? Est-ce qu'il faut envoyer un courrier à tous les salariés ? Ça, la loi, honnêtement, on ne va quand même pas rentrer dans ce détail-là, dans la loi. Ça, ça va être du réglementaire. Après, il y a un troisième sujet qui est très important. Le président de la République s'était engagé à ce qu'il y ait un droit prioritaire de reprise pour les salariés en cas d'une offre, quand il y a deux offres, celle des salariés, et qui plus est quand c'est pour un projet coopératif, devait être prioritaire. Alors là, on a eu des débats sans nom. Premièrement, on a, évidemment, le MEDEF est radicalement contre. Bon, c'est clair. Après, il nous a expliqué que c'était censé être anti-constitutionnel. Pour ma part, après avoir travaillé au Sénat, j'ai les plus grands doutes sur la thématique que ça n'est pas constitutionnel. Parce que, quand vous avez un paysan qui a un champ, ce champ est cultivé par une personne qui est d'ailleurs un bail ou pas de bail d'utilisation du champ, le jour où il vend son champ, la personne qui a cultivé le champ est prioritaire. Donc, je ne vois pas pourquoi la Constitution autorise cette priorité de cession à la personne et pas aux salariés d'une entreprise. Pour ma part, je vais vous dire très franchement ce que je pense. Je pense que c'est l'alibi qu'on a donné pour ne pas faire qu'il y ait trop de débats au sein de la majorité parce que le gouvernement ne voulait pas un rapport de force avec le MEDEF supplémentaire à celui qu'il a déjà sur le droit d'information. Ce qui d'ailleurs m'a amené à faire que moi, j'ai fait des amendements, je les ai retirés parce qu'il est clair que je pense que c'est la deuxième étape sur laquelle il faudra se battre quand on aura déjà capitalisé le droit à l'information, l'obligation d'information pour ne pas, si je puis dire, tellement chargé la mule que finalement, il n'y a plus rien du tout sur la mule à bout du compte. Donc, ma prudence m'a amenée à retirer mon amendement mais je le dis tout net, je ne crois pas à l'argumentaire de l'anticonstitutionnalité. Je veux bien admettre la volonté d'un rapport de force gradué en direction du patronat et du MEDEF mais pour ma part, je pense que ce combat doit se poursuivre. Après, il y a un troisième débat qui est qu'est-ce qu'on appelle une offre comparable. Et alors ça, c'est certainement plus complexe. D'ailleurs, on peut quand même s'inquiéter du dernier arbitrage du Conseil constitutionnel sur la fameuse loi Florange puisque il y a le fameux droit de propriété du droit d'entreprendre qui, vous savez, le Conseil constitutionnel estime qu'il n'y a pas une obligation d'aller chercher un repreneur. bon. Donc, on sait quand même que le concept d'offre équivalente jugé par un tribunal de commerce, c'est ça qui risque de problématiques sur le concept d'offre équivalente, pourrait être là pour le coup un peu plus complexe à évaluer. Donc, c'est vrai que de toute façon, dans les transmissions, on va avoir tout le débat autour de qu'est-ce que c'est que l'offre de reprise, sa valeur objective et où non. Alors, dans l'immédiat, je pense qu'on devrait pouvoir obtenir la consolidation à l'Assemblée nationale de l'obligation d'informer. À mon avis, on ne va pas être beaucoup plus précis sur les modes d'information. Je pense qu'on va avoir aussi ce qu'on avait, j'espère que ne va pas sauter l'obligation d'avoir des rendez-vous réguliers sur les reprises et les transmissions. Pour l'heure, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin dans la loi vu l'ambiance des relations entre le gouvernement et le MEDEF. Voilà. Sur cela, alors maintenant le comment mettre en oeuvre, honnêtement, on n'a pas, nous, été dans le détail du comment mettre en oeuvre parce que plus on est dans le comment mettre en oeuvre, plus on est tenté de normaliser par la loi des conditions. Après, on vous dit que c'est tellement compliqué, c'est tellement normé, c'est tellement lourd que c'est inapplicable. Donc, surtout, on met les principes législatifs et pour le coup, il va falloir qu'il y ait un travail sur les décrets d'application ou est-ce qu'on est imprécis ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de décret et que finalement, sauf des cas majeurs où on n'aurait aucun moyen d'information donnée parce qu'on dit quand même que s'il n'y a pas d'information, c'est un cas de nullité de la session. C'est quand même la retirée lourde. Donc, voilà où on en est. Pour ma part, je considère que c'est une première étape qui n'est pas totalement aboutie, mais je ne suis pas sûre que si on cherche à être plus précis, on n'ait pas plus de risque d'affaiblir le point de vue que de le consolider à l'étape où nous sommes. Voilà. C'est un peu... La politique est dans les débats comme ça d'équilibre. On prend ce qu'on peut et puis, bon, pourtant, j'essaie de pousser. Mais je sens bien que ça va être difficile d'aller tout de suite plus vite, plus loin sur ce sujet. Merci beaucoup. Patricia, quelque chose de particulier, non ? Sur ce thème. Après, on passera à la scope d'amorçage avec François. Juste une petite précision. Je ne reviendrai pas sur la notion de délai où, effectivement, la rédaction actuelle change quand même beaucoup l'esprit et l'intention qu'il y avait à l'origine puisque là, c'est un droit d'information des salariés deux mois avant la session. Ce qui veut dire que le Sénat, il a déjà son repreneur et donc ça positionne les salariés comme devant proposer une offre concurrente, ce qui n'est évidemment pas facile. Donc, on compte beaucoup sur, effectivement, cet ajout du Sénat sur cet échange régulier tous les trois ans parce que c'est vraiment là qu'il y a la notion d'anticipation et d'échange sur la transmission possible aux salariés. une toute petite demande complémentaire puisque la loi précise qu'il y a un certain nombre d'organismes qui sont habilités à accompagner, à renseigner les entreprises et les salariés. Il y en a plein tout à fait légitimes mais pas le mouvement Scope. Donc, peut-être, ça pourrait être un ajout, une précision sur les structures qui semblent plus habilitées aujourd'hui, qui ont plus d'expérience dans le domaine. En effet, et ça, pour le coup, je pense que c'est une bataille qu'on peut gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada